Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Il faut savoir que dans les framboisiers, les variétés précoces sont dites non remontantes. Donc elles donnent en fait sur le bois de l'année précédente. Et donc des variétés comme l'œil George, Violette, peuvent tout à fait se cultiver au balcon et permettre d'avoir une production de mi-juin à mi-juillet, et donc avant les départs en vacances. Alors on a un petit peu moins de choix dans les espèces cassis-groseilles. Ce sont principalement des espèces qui produisent au mois de juillet. On peut avoir, maintenant, on peut trouver des variétés qui donnent à partir de fin juin, début juillet. Alors la différence par rapport à la framboise, une variété de framboise va donner sur à peu près 3-4 semaines. Alors qu'un cassis et une groseille se ramassent sur une semaine. Alors en cassis, on a une très très bonne variété qui s'appelle Bignot, qui est une variété qui offre plusieurs avantages. Elle est d'abord résistante aux maladies. Elle est auto-fertile, donc seul le pied donne des fruits. Et puis elle est très précoce, elle donne vraiment fin juin à un fruit, en plus qui est moins acide que le cassis-type, du coup beaucoup plus sucré, et plus facile à consommer frais. On salate deux fruits, on peut en faire aussi des jus et des confitures. En groseillé à fruits rouges, on a la variété Junifer, qui se comporte également très très bien. Qui est la première à démarrer, qui est la première à produire, qui donne un fruit assez gros, très très parfumé, avec lequel on fait de très très bonnes gelées. La fraise est vraiment incontournable dans les petits fruits. Donc là, on présente par exemple la fraise des bois, qui est un régal, beaucoup de parfum, et qui peut s'associer dans pratiquement toutes les potées en terrasse. C'est une plante qui ne prend pas beaucoup d'espace, et lui faut environ 30 à 40 cm de diamètre pour s'épanouir. Elle va donner vraiment toute la belle saison, c'est ce qu'on appelle la fraise des quatre saisons. Il faut bien sûr respecter les exigences de l'espèce, c'est-à-dire qu'on ne peut pas par exemple associer un groseillé avec un myrtillé, puisque les sols sont différents. Le myrtillé demande un sol acide, le groseillé demande un sol plutôt neutre, donc là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, on peut associer fraisier, groseillé, cassissier. La seule chose qu'on évite d'associer, c'est la framboise, parce qu'en fait, la framboise est une plante très drajaunante, qui va avoir tendance à étouffer toutes les plantes qui sont dans le même pot.